Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Le retour de l'anime Dragon Ball Super en 2022, ça fait combien de temps qu'on attendait ce genre d'infos ? Yo tout le monde, ça fait le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler du retour de l'anime DBS sur nos écrans. Et vous allez voir que c'est une info qui n'a pas été donnée par n'importe qui, il s'agit du producteur Dragon Ball Super en personne. On va se diriger pour aller analyser toutes ces infos directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofianelevic. N'hésitez pas d'ailleurs, allez vous follow, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je me baladais un petit peu sur Twitter et là je vois quoi ? Il y a le compte Dragon Ball Hype, alors on va faire traduire le tweet, attention c'est du Google Traduction. Ils nous disent le retour de Dragon Ball Super, l'anime en 2022, officiellement tacliné, donc teasé par le producteur DBS. Et là je me dis mais attendez, c'est un truc de fou quand même ! L'anime Dragon Ball Super pourrait revenir en 2022, si c'est le cas, j'espère juste qu'ils ont bien bossé l'animation depuis toutes ces années et qu'ils ont appris de leurs erreurs. Voilà, moi je ne veux pas retrouver du Dragon Ball Super comme les tout premiers épisodes qu'on avait eu de cette fameuse licence Goku SSJ3 face à Beerus, ça non, ça c'est pas possible. En revanche, quand c'était bien bossé à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir, ça c'était intéressant. Donc j'espère vraiment qu'ils ont mis le paquet, ça fait tout de même 4 ans que Dragon Ball Super n'est plus sur nos écrans. Donc en 4 ans, je vous espérais qu'ils ont quand même bossé un minimum. On va aller directement prendre encore beaucoup plus d'informations concernant ce fameux producteur et ce qu'il a pu dire. On va aller sur le compte dbz.com, et bien ils ont rédigé un article, vous allez le voir directement sur le site dbz.com. On nous dit le retour de la série TV Dragon Ball Super en 2022, teasé par son producteur comme j'ai pu vous le dire. Donc on va aller lire ce qu'on nous dit. Le producteur exécutif du film Dragon Ball Super Super Hero et de la série TV Dragon Ball Super a pris la parole ce matin au cours de l'émission hebdomadaire Weekly Dragon Ball News. Donc déjà, on va faire un rapide rappel concernant le film Dragon Ball Super Super Hero. Il sortira officiellement le 22 avril au cinéma. C'est le fameux film en CGI, voilà. On a eu un trailer récemment avec un Gohan remis sur le devant de la scène. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte d'en découvrir beaucoup plus, et surtout concernant le scénario. Ensuite, reprenons. Il a souhaité à tout le monde ses voeux pour la nouvelle année, etc., pour 2022, en expliquant qu'il travaille toujours sur le film Dragon Ball Super Super Hero, dont la sortie est prévue le 22 avril au Japon, comme j'ai pu vous le dire. Donc attention, ça sort au Japon. On peut espérer une avant-première à Paris, au cinéma, le Grand Rex, comme ça avait été le cas pour le film Dragon Ball Super Broly. Et si c'est le cas, bien évidemment, j'y serai, comme ça avait pu être le cas aussi pour DBS Broly. Il a également rappelé que le film aura une toute nouvelle technique d'animation, et Kakira Toriyama est très satisfait du résultat. Donc voilà, la nouvelle technique, c'est la fameuse CGI. Apparemment, voilà, l'auteur Akira Toriyama est très satisfait. Bon, moi, je vous l'ai toujours dit, la CGI, c'est pas trop pour moi. Je suis plus de l'ancienne école. Le coup de crayon, voilà, la 2D. Après, voilà, ça plaît à certains, ça déplait à d'autres. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que le film sera sans intérêt. J'ai hâte de découvrir, justement, ce qu'il nous cache, ce film. Surtout qu'on sait qu'il va y avoir un petit peu du Broly. Il y a également Goku, Vegeta. Ça se passe bien après Dragon Ball Super. On a Pan, la fille de Gohan et Videl, qui a grandi. On retrouve Dupicolo, tout ça. Et j'ai hâte de voir également les deux nouveaux méchants, Gamma One, Gamma Two. C'est quoi, au final, leur réel but, tu vois. J'ai fait, d'ailleurs, une petite théorie là-dessus. Vu qu'on est sur la Red Ribbon, l'armée du ruban rouge, Gamma One, Gamma Two. Voilà, on parle un peu des cyborgs et tout ça. Dr. Guero n'est plus parmi nous. Je pense que, peut-être, que C21 pourrait devenir canon dans le film Dragon Ball Super, Super-Héros. Et que C21 pourrait être, du coup, la véritable méchante. Après, on nous parle également du retour de sel et tout ça. On verra. En tout cas, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'en fin de vidéo, Yoku, donc le producteur, a évoqué une autre surprise qui arrivera aussi en 2022. Donc, attends, c'est le producteur de Dragon Ball Super. Et également des films d'EBS. Quelle autre surprise il peut nous sortir de son chapeau ? Hormis de l'anime ou des films. Voir deux films sortir en même temps Dragon Ball Super. Franchement, je n'y crois pas. En revanche, voir le film Dragon Ball Super sortir. Donc, Dragon Ball Super, Super-Héros, le 22 avril. Mais également, du coup, le retour de l'anime Dragon Ball Super. Ah oui, on ne parle pas d'un jeu vidéo, etc. Lui, il n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Ce n'est pas Bandai Namco ou quoi. C'est le producteur Dragon Ball Super. Il n'a pas précisé de quoi il pourrait s'agir. Et il faudrait faire très attention à l'interprétation de ses paroles comme d'habitude. Donc, voici ce qu'il a dit. Il y a également de grandes chances que quelque chose d'autre, que le film sorte cette année. Alors, faisons de 2022 une grande année Dragon Ball ensemble. Donc là, vous avez le producteur officiel de Dragon Ball Super qui nous dit Dragon Ball Super et Super-Héros ne sera pas la seule chose en 2022. Donc, ça veut dire qu'il bosse sur quoi ? Il bosse sur l'anime. Voilà, c'est l'anime. Après, potentiellement, on peut penser à autre chose. Je ne sais pas, un remake de Dragon Ball. Les anciens épisodes Dragon Ball refaits au bout du jour. Pourquoi pas un remake de Dragon Ball Z aussi ? J'en sais rien, tu vois. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils vont nous dire directement sur le site. Un retour de Dragon Ball Super en 2022. Évoque-t-il enfin le retour logique de la série TV DBS qui marquera ses 4 ans d'absence le 25 mars prochain depuis la fin de l'épisode 131 de Dragon Ball Super. Le fameux tournoi du pouvoir à la fin du tournoi du pouvoir où là, j'ai vraiment trouvé que c'était quand même assez bien bossé, migaté, maîtrisé contre Jiren. Il y avait quand même de l'animation. Là, ça avait été travaillé. Tout ce qui s'est passé avant, par contre, en termes d'animation, en termes de colorisation, en termes de chara-design, etc. Au secours, c'était très, très compliqué. J'espère vraiment que si jamais Dragon Ball Super, là, revient en 2022, sur nos écrans, je veux de la qualité. Aujourd'hui, tu regardes Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, c'est qualitatif. Tu regardes à la fois le film ou les épisodes, il n'y a pas de différence. Clairement, c'est super propre, tu vois. Ou s'il y a une différence, c'est vraiment minime, c'est vraiment léger. Mais c'est ça qu'on demande, tu vois. C'est vraiment des choses qualitatifs aujourd'hui. On ne peut pas se permettre, sur Dragon Ball Super, maintenant, de faire des trucs médiocres, d'accord. On sait très bien que Dragon Ball Super, quoi qu'il fasse, ils vont faire du pognon. Mais ça, en fait, ils jouent avec nos sentiments. Ils jouent avec... On est fanboy, donc ils jouent avec nous, finalement. Ils savent très bien que, si c'est bossé ou pas, on fera quand même de l'argent, tu vois. Mais s'il vous plaît, prenez en considération la demande, eh bien, des fans, des passionnés, tout simplement, faites quelque chose de bossé, quelque chose de respecté pour l'œuvre de Akira Toriyama. C'est tout ce qu'on demande. Tu me sors quelque chose de bossé, ça me va surtout que moi, je suis à jour. J'ai lu l'arc moraux, l'arc granola. L'arc moraux, il y a des choses qui sont bien, des choses un peu moins bonnes, etc. Mais en revanche, en animé, ça peut péter le fou. Non, mais clairement, ça peut être une dinguerie. Voilà, pour tous ceux et toutes celles qui ont lu également les chapitres, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de spoil ou quoi dans cette vidéo, ça peut être masterclass. Les bastons contre moraux, tout ça, des fois, il est bien violent, moraux. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et l'arc granola, là, par contre, là, pour moi, c'est ce qui m'a rabiboché. Un petit peu avec Dragon Ball Super, on retourne vraiment aux sources Saiyajin, et c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, voilà. Ou évoque-t-il quelque chose d'autre qui n'a rien à voir comme un Dragon Ball Kai, période Goku enfant, ou un remake complet de la série Dragon Ball, ou encore le prochain arc du manga Dragon Ball Super de Toyotaro, dont l'arrivée a déjà été teasée précédemment. Donc, je ne pense pas que ça soit l'arrivée, voilà, du nouvel arc, parce que là, voilà, l'arc granola touche à sa fin. On va avoir un nouvel arc, justement, qui va arriver 2022. Je ne pense pas qu'il parle du manga papier. Je pense clairement que lui, comme il bosse sur la production de Dragon Ball Super, à la fois l'anime, mais à la fois les films, je vois pourquoi il va parler du manga papier. Je ne pense pas. On verra bien, en tout cas, le fait de sortir Dragon Ball Super, super héros au cinéma, le fait d'avoir un nouvel arc qui va débuter en manga papier de DBS, plus, justement, il nous tease, entre guillemets, l'anime DBS, on peut potentiellement penser à une grande année Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'il nous dit, justement, il y a également de grandes chances que quelque chose d'autre que le film sorte cette année. Donc, tu vois, il nous dit quelque chose d'autre que le film sorte cette année. Alors, pas de dire un nouvel arc manga papier, tu vois. Non, pour moi, non. Alors, faisons de 2022 une grande année Dragon Ball ensemble. Je pense que, voilà, clairement, le retour de l'anime Dragon Ball Super commence à vraiment, vraiment sentir bon. ça fait 4 ans, justement, qu'on ne l'a plus sur nos écrans. Donc, ça fait 4 ans qu'ils peuvent avoir bossé dessus. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça peut donner. Pour l'heure, l'hypothèse qui nous semble la plus probable et on peut se tromper, c'est évidemment le retour de la série Dragon Ball Super. Toutefois, rien n'a été concrètement annoncé. Voici les mots exacts de Aikyo Yoku, donc le producteur. Bonne année, nanana, la date de sortie a été confirmée pour le film Dragon Ball Super Super Hero le 22 avril au Japon. Vous avez tous vu le dernier trailer diffusé à la Jump Festa 2022. Si vous l'avez manqué, il sera diffusé dans un moment, alors ne le manquez pas. Je pense que le film est vraiment incroyable, en particulier son animation. Toriyama est vraiment content du résultat. C'est une toute nouvelle animation. C'est une animation qui me fait un peu grincer des dents. Moi, la CGI, je ne suis pas fan, mais bon, pourquoi pas ? Soyez patient jusqu'à la sortie du film. Il y a également de grandes chances que quelque chose d'autre que le film sorte cette année. Alors, faisons de 2022 une grande année Dragon Ball ensemble et ça, c'est dit officiellement par le producteur DBS. Donc voilà, c'était lui. Voilà. Ouh là là, attendez, hop, je ne vais pas vous faire de spoil ou quoi. Je suis désolé. Donc voilà, là maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On a également AB Vidéo qui nous dit que voilà, en mars 2022, il va y avoir une surprise et je pense qu'on va avoir l'intégralité Dragon Ball Z. Donc là, on ne parle pas du producteur Dragon Ball Super. Rien à voir. C'est AB Vidéo qui nous dit, voilà, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer à nos fans la semaine prochaine mais avant ça, quelle est votre réplique préférée de Dragon Ball Z ? Donc moi, bien évidemment, j'ai mis la réplique de Gogeta, je n'ai pas besoin d'avoir de nom pour t'éliminer. La fameuse réplique du film Fusion et j'ai dit, bon, en mars 2022, on aura sûrement tous les films Dragon Ball Z en Blu-ray. C'est vraiment toutes les rumeurs, etc. qui ont été dites donc il y a de fortes chances qu'on ait enfin un coffret Blu-ray respecté concernant tous les films Dragon Ball Z. Donc voilà, voilà un petit peu toutes les news, les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, j'attends vos retours et d'ailleurs, en parlant de retours dans l'espace commentaire, le retour de l'anime Dragon Ball Super sur nos écrans, ça va être vraiment incroyable. Bien évidemment, on fera des lives réactions, je ferai également des vidéos pour décortiquer, analyser tout ça, faire également la différence entre le manga papier que j'ai lu justement de Dragon Ball Super avec l'arc Moro et tout ça, voilà, ils sont juste ici derrière moi, voir ce qui a été rajouté de la part de la Toei dans l'anime, est-ce qu'il y avait besoin de faire des rajouts, est-ce qu'il n'y a pas eu de rajouts, on verra bien, en tout cas, max de pouces baissées sur cette vidéo, magnifique dama et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN